bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances nous on a passé de très bonnes vacances donc voilà c'est la rentrée et pour la rentrée j'ai voulu faire quelque chose d'assez sympa et de facile surtout donc j'ai réalisé ce petit col que vous pouvez fixer ou pas là celui ci il n'est pas fixé je lui ai mis un bouton comme ça si vous avez envie de le placer sur une robe ou sur un haut c'est à vous de voir voilà et si vous voulez l'attacher il suffit juste d'une aiguillée de fil mais si vous mais moi je vous conseille que c'est mieux de pas l'attacher comme ça vous pouvez le mettre dans d'autres vêtements voilà donc si vous voulez suivre mon tuto vous allez avoir besoin de fils de coton de deux couleurs de votre choix de deux marqueurs d'une paire de ciseaux d'un crochet de 2,5 mm et d'une aiguille à tricot et d'une aiguille de couture avant de commencer il est important que vous ayez une base de chaînette d'un multiple de 10 plus cette maille en c'est à dire que moi par exemple je vais commencer je vais calculer en fait la largeur du tour du coup que je souhaite réaliser et j'ai compté 110 maille en l'air plus 7 ça va faire 117 maille en l'air si vous voulez un tour de coup plus petit par exemple 90 toujours un multiple de 10 vous faites 90 plus cette maille je vais commencer donc par faire 117 maille en l'air une deux trois 4 5 6 116 et 117 voilà à peu près la taille de mon cou alors ensuite nous allons faire sur cette même chaînette une rangée de mailles serrées pour ce faire nous allons commencer par une maille en l'air pourquoi parce que nous allons commencer les mailles serrées à partir de la deuxième maïs la deuxième maille dans notre première maïs et nous allons faire donc des mailles serrées dans chaque maille en l'air une deux trois quatre et ce jusqu'à arriver donc à l'autre extrémité vous devriez avoir un total de 117 mailles serrées pour vous aider en début de rang vous pouvez également placer un marqueur sur votre première maille serrées ici 115 116 et ici donc le dernier on va faire 117 mais au lieu de terminer la maille par le blanc on va bien prendre la couleur et on a 117 mais qu'est ce qu'on va faire ici on va tout de suite venir faire une maille en l'air avec notre fils rouge nous allons comme fait enfin refaire en tournant l'ouvrage une série de mailles serrées nous allons venir cacher le fil rouge ici et notre fil blanc celui avec lequel nous venons de terminer celui ci on viendra le cacher avec une aiguille à tricot alors on tourne l'ouvrage et dans la même maille ici on vient faire notre première maille serrées on va venir placer un marqueur juste pour savoir où est notre début une on vient cacher les fils tout en crochetant autour deux et on va faire ça jusqu'à la fin donc jusqu'à l'autre extrémité du rang devrions bien sûr avoir 117 mailles serrées une fois que les fils seront bien cachés on tire comme ça dessus on vient les accommoder et une fois qu'on estimera qu'ils seront bien cachés on viendra les couper à ras je tire une dernière fois et ici je vais couper et on continue notre rangée de mailles serrées en rouge ce sera notre première rangée avec la couleur rouge ensuite je vous nommerai les rangées pour que vous ne vous perdiez pas celle-ci étant la numéro 1 en rouge et voilà nous arrivons donc à l'autre extrémité nous enlevons le marqueur et nous faisons une dernière maille serrée à la place du marqueur l'avantage avec le marqueur c'est que vous n'êtes plus obligé de compter les 117 mailles alors à partir de là nous n'aurons plus besoin de marqueur en tout cas de celui-ci nous allons faire la rangée numéro 2 en rouge on va commencer par une maille en l'air et on va tourner l'ouvrage ici je vais vous montrer un motif ce motif vous allez le répéter sur toute la rangée je vous montre le début du début du motif jusqu'à la fin du motif et ensuite il n'y aura juste qu'à le répéter on commence toujours par 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 on va venir sauter la première maille serrée ici d'accord ? sur la suivante on fait une maille serrée ensuite à nouveau 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 on saute la maille suivante et la maille d'après on fait une maille serrée ensuite on fait 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 on prend du fil car on va faire une bride on va venir sauter les 2 mailles serrées suivantes et donc dans la troisième on va faire une bride je vous mets en lien mon tuto sur les basiques ensuite 3 mailles en l'air 1, 2, 3 et une deuxième bride dans la même maille donc dans la maille dans laquelle on vient de faire la première bride ensuite 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 on saute les 2 mailles serrées suivantes et dans la troisième on fait une maille serrée et ça c'est la fin du motif c'est à dire que nous allons venir répéter 4 mailles en l'air on saute une maille serrée,ant une maille serrée dans la maille serrées suivantes 5 mailles en l'air on saute deux mailles serrées on vient faire une première bride suivie de 3 mailles en l'air on fait une deuxième bride dans la même maille 5 mailles en l'air On saute 2 mailles serrées Et 1 maille serrée dans la maille serrée suivante Et on va faire ça jusqu'à l'autre extrémité de la rangée On arrive ici presque à la fin du rang Vous voyez que là j'ai mes deux brides Là j'ai fait 4 mailles en l'air J'ai sauté une maille Je refais donc 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 Je saute une maille Et je vais faire une maille serrée dans la maille serrée suivante Alors vous voyez qu'ici il reste une petite place Il reste 1, 2, 3 mailles On va laisser ça comme ça On va venir placer le bouton ici On enlève notre marqueur On n'en aura plus besoin Et maintenant nous allons faire donc la rangée numéro 3 Je vais faire exactement ce que j'ai fait ici C'est à dire que je vais vous montrer le motif Qui sera à répéter jusqu'à la fin de la rangée Vous devriez avoir quelque chose comme ça Pour l'instant Alors On va tourner On va tourner l'ouvrage Et puis on va faire 2 mailles en l'air Enfin nous allons faire d'abord 2 mailles en l'air 1, 2, et nous allons tourner l'ouvrage On fait une maille serrée dans le premier arc Ici D'accord On va parler d'arc Ici dans le premier arc A l'intérieur on fait une première maille serrée Ensuite 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 Puis une maille serrée dans l'arc suivant Puis 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Et nous allons sauter cet arc ici D'accord Et vous voyez ici On avait nos 3 mailles en l'air Ici nous allons faire une bride Puis 3 mailles en l'air 1, 2, 3, 1 Deuxième bride Toujours dans le même emplacement Dans le même arc Puis 3 mailles en l'air 1, 2, 3 Une troisième bride Toujours dans le même arc 3 mailles en l'air 1, 2, 3 Puis une quatrième bride Dans le même arc Puis 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 On va venir sauter cet arc là Et on va venir faire une maille serrée Dans le petit arc ici Suivi de 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 Et une maille serrée dans l'arc suivant Je répète une dernière fois Le motif Donc ici 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Une bride Je souhaite cet arc là Une bride Dans celui du milieu 3 mailles en l'air 1, 2, 3 Une deuxième bride Dans le même arc 3 mailles en l'air 1, 2, 3 Une troisième bride Dans le même arc Suivi de 3 mailles en l'air 1, 2, 3 Et une quatrième bride Dans le même arc Suivi de 5 mailles en l'air 1, 2, 3 4, 5 On vient sauter cet arc là Je vais faire une maille serrée Dans le premier petit ici Suivi de 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 Et une maille serrée Dans l'arc suivant On va répéter ce motif Jusqu'à la fin Jusqu'à arriver à l'autre extrémité On arrive ici Donc pratiquement à la fin du tour Je termine par 1, 2, 3 4 mailles en l'air Et une dernière maille serrée Dans le dernier arc Voilà On va avoir quelque chose comme ça Qui ondule Pour la rangée numéro 4 Alors Nous faisons tout d'abord Une maille en l'air Et on va tourner L'ouvrage Alors Ça va être Pareil ici Je vous montre Le motif Qui sera A répéter Jusqu'à la fin De la rangée On commence par 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Et on va faire Une maille serrée Dans le premier arc Ici Ensuite 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Puis Une maille serrée Dans l'arc suivant Le grand ici Puis 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Et on vient faire Une maille serrée Dans le prochain arc Ici 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Et une maille serrée Dans le prochain arc Puis 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Une maille serrée Dans l'arc Suivant 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5 Et une maille serrée Dans l'arc suivant Vous avez compris On fait tout le temps 5 mailles en l'air 2, 3, 4, 5 Et on vient faire Une maille serrée Dans l'arc suivant Et on va faire ça Jusqu'à la fin De la rangée 5 mailles en l'air Une maille serrée Dans l'arc suivant 5 mailles en l'air Une maille serrée 5 mailles en l'air Une maille serrée Dans chaque arc Jusqu'à la fin de la rangée 3, 4, 5 Une maille serrée Dans le petit arc Le dernier Et vous voyez ici On a la maille en l'air Du début Du tour d'avant On termine par 2 mailles en l'air Une, deux Et on vient faire Une maille serrée Ici à l'intérieur De cette maille Alors On va faire Une maille en l'air Et on va tourner L'ouvrage Et nous allons Faire Le cinquième Et dernier rang On va travailler Sur nos arcs De 5 mailles en l'air Et nous allons faire Deux mailles en l'air Une Deux Ensuite Un picot Alors Un picot On va faire 4 mailles en l'air Une Deux Trois Quatre Et on va venir faire Une maille coulée Dans la quatrième maille En repartant En arrière On va compter Une Deux Trois Quatre Et dans la quatrième On va faire Une maille coulée Ensuite Deux mailles en l'air Un Deux On vient faire Une maille Serrée Hop Dans l'arc Pas celui où on a fait Deux mailles en l'air Mais celui-ci On a fait Cinq mailles en l'air Et on fait Une maille serrée Ensuite Deux mailles en l'air Une Deux On fait Un picot De quatre mailles en l'air Une Deux Trois Quatre Et dans la quatrième Maille Ici En repartant En arrière On fait Une maille coulée Puis deux mailles en l'air Une Deux Et une maille serrée Dans l'arc Suivant On recommence Deux mailles en l'air Un picot De quatre mailles en l'air Une Deux Trois Quatre Une maille coulée Dans la quatrième Maille Deux mailles en l'air Une Deux Une maille serrée Dans Dans l'arc Suivant Et on va répéter ça Jusqu'à la fin Deux mailles en l'air Un picot De quatre mailles en l'air Deux mailles en l'air Une maille serrée A chaque fois Entre chaque arc On va venir faire Nos deux mailles en l'air Notre picot Et nos deux mailles en l'air Je vous remontre une dernière fois Deux mailles en l'air Un picot Donc de quatre mailles en l'air Une Deux Trois Quatre Je fais une maille coulée Ici Dans la quatrième Deux mailles en l'air Et une maille serrée Dans l'arc Suivant Et on va faire ça Donc Jusqu'arriver à l'autre extrémité Voilà On arrive ici A la fin De la rangée Je viens de faire Donc Deux mailles en l'air Un petit picot Deux mailles en l'air Et je termine Ici Dans la dernière boucle Par une maille serrée Puis je vais venir faire Une maille en l'air Et je coupe le fil Je le passe Et je serre bien Ensuite Grâce à une aiguille à tricot On va venir cacher Les fils En traversant Les mailles En essayant de faire Des allers-retours Pour bien cacher le fil Et on va faire ça Avec Tous nos petits bouts De fil qui traînent On essaie de bien Traverser les mailles Puis on coupe à ras Vous allez choisir Le côté que vous préférez Du col Moi j'ai choisi ce côté là Et vous vous souvenez Ici On a L'emplacement Pour le bouton Avec une aiguille Plus fine Qui passe Entre Des trous Du bouton Je vais venir Simplement Coudre Le bouton À l'arrière Avec le petit fil Que j'ai laissé Ici Je vais venir faire Un double nœud Puis on coupe Le surplus de fil Puis ici De l'autre côté Avec le fil blanc Et notre crochet On va faire Tout d'abord Un nœud Comme ça On va venir se placer Ici On va passer le fil On va faire Une maille en vert Puis Cinq mailles en vert Une Deux Trois Quatre Et cinq Puis Je tourne un peu Et je me plisse Ici Dans la première maille Et je viens faire Une maille coulée Alors Sachant que mon bouton Fait Un centimètre Virgule De De diamètre J'ai fait Une Une petite chaînette De six mailles en vert A vous De Mesurer Faites Vous passez Le bouton À travers Et puis Si Ça rentre C'est que c'est La bonne taille Voilà Ici On peut faire Une petite finition C'est à dire Je vais venir Tourner Mon ouvrage Je vais prendre De ce côté-ci Et à l'intérieur De cette boucle Je vais venir faire Sept mailles serrées Une Deux Trois Quatre Cinq Six Et Sept Ce qui fait que je reviens Au début ici Je vais venir faire Une maille coulée Puis On coupe On passe le fil On serre bien Et ces deux petits fils Qui sont ici Nous allons venir les cacher Avec une aiguille à tricot Et voilà J'ai passé un petit coup De fer à repasser Je conseille toujours De repasser Un peu vos ouvrages Pour voir Un beau rendu Pour avoir un beau rendu Pardon Et voilà Voilà les amis Ce tuto est maintenant terminé J'espère que vous avez passé Un bon moment N'hésitez pas à liker Et à me laisser Un petit commentaire Vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne Et activer la petite clochette Pour avoir les notifications De mes dernières vidéos en ligne Je vous souhaite à tous Une belle rentrée Et je vous dis A très très bientôt Sur ma chaîne Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada